il est il est 18h35 nous allons nous allons démarrer merci à vous d'être d'être présent bienvenue à tous nous sommes à 155 je voudrais commencer par par vous remercier si si nicolas briller peut envoyer le slide le premier slide qui est le slide de présentation de la conférence que voilà nous recevons une personne que je vais vous présenter tout à l'heure nicolas caron je voulais surtout vous remercier tous d'être d'être présent vous êtes 303 à vous être inscrits pour l'instant 157 157 présents merci à tous nous allons tenir le délai d'une heure une heure et quart qu'on sait qu'on s'est fixé c'est la fête de la musique ce soir et certains je le sais m'ont demandé de respecter l'horaire que nous ne respectons jamais sur les webinaires précédents cette fois ci à 45 on vous libère et que ceux qui veulent quitter avant n'hésite pas bien sûr à le faire mais voilà c'est parti pour une heure dix de d'échanges donc merci à tous je vais vous présenter avant de vous parler notre invité vous présenter en deux mots le cercle pour ceux qui ne le qui ne le connaissent pas c'est une communauté comme vous le voyez à l'écran bien sûr une communauté de 750 managers transition aujourd'hui ce sont des outils ce sont des services tout ça pour faciliter la vie des managers de transition c'est bien l'objectif du cercle qui a été créé il ya neuf mois maintenant en vous apportant des services vous avez la page d'accueil qui est à l'écran et ces services sont vous le voyez classés en quatre grandes catégories trouver une mission des services pour partager pour réseauter pour gagner en visibilité et pour vous former vous informer voilà le le slide suivant va nous montrer que l'ensemble des services qui sont mis à disposition des des abonnés en bleu foncé il y en a 24 dont les plus prisés sont les annuaires des cabinets de management de transition l'annuaire des des consultants qui travaillent dans ces cabinets de management transition et puis les offres de mission qui sont publiés j'indique à ceux qui ne nous connaissent pas encore que en neuf mois et bien 1200 offres de mission de management de transition ont été publiés et sont mis à disposition tous les matins de des abonnés au cercle voilà si on va sur le slide suivant pour aller vite sur cette présentation et bien elle est déjà terminée n'hésitez pas à nous à nous rejoindre je vais vous lire désormais deux mots sur sur notre notre invité que nous que nous saluons notre invité que je vais peut-être mettre à l'écran parallèlement enfin en même temps que la présentation que je vais faire hop allez je le mets à l'écran si j'ai du mal à je le ferai après voilà simplement pour vous présenter en deux mots Nicolas Caron je dirais que je ne l'ai pas dit que je le présenterai comme ça justement je j'ai gardé la surprise mais c'est un peu comme comme obélix obélix alors non pas sur la corpulence vous verrez qu'il n'a pas eu tout la corpulence de félix mais c'est quelqu'un qui est tombé dans une marmite de potion magique quand il était jeune il est tombé dans la marmite de la potion magique de la vente de la négociation et de et de la prospection en 93 il intègre la cegos sur les volets marketing et commercial ça dure sept ans en 2002 il fait une comment dire un il a une expérience de deux années à bpi bpi group et puis dès dès fin 2003 et bien c'est là que il commence je veux dire l'expérience la plus marquante de sa carrière et puisque il fonde avec d'autres alifax consulting alifax consulting qui qui est désormais 17 ans après sa création et bien une superbe entreprise de formation commerciale voilà s'il ya une chose qui caractérise qui caractérise notre invité nicolas caron aujourd'hui c'est bien la spécialité de la de la formation commerciale de la vente de la prospection et de la négociation voilà il s'est surtout consacré pendant ses 17 ans chez alifax consulting qu'il a créé bien à l'acquisition des nouveaux clients des nouveaux clients qu'ils soient grands ou de taille moyenne ou plus petit il nous le dira mais voilà donc il était un commercial et il a été au front il s'est attaché aussi à la conduite de certains projets de formation commerciale au sein d'alifax consulting des pour des groupes de 10 à 10 000 personnes vous mesurez un peu le l'importance des et la solidité des formations commerciales qui ont dû être remontées à l'époque et puis il animé des conventions commerciales pour les grands clients d'alifax consulting évidemment et ça il en a fait son il a conservé cette activité là puisque après 17 ans de bons et loyaux services chez alifax et et de création et de revente de ses parts il ya quelques il ya quelques mois quelques il ya une année environ et bien il a créé en janvier dernier et bien sa propre petite structure qui l'amène à faire des conférences auprès des entreprises à écrire des ouvrages et tout ça sur la performance commerciale voilà donc nous avons la chance le l'honneur et le privilège ce soir d'accueillir nicolas carré mesdames messieurs vous appelez s'il vous plaît que nous n'entendons malheureusement pas parce que les micros sont les micros sont coupés voilà en quelques mots en quelques mots une présentation de nicolas qui corrigera si j'ai dit des bêtises mais vous dire là aussi pourquoi pourquoi j'ai cru intéressant d'inviter nicolas caron aujourd'hui nous qui sommes managers transition quel est le parallèle en quoi son expérience peut-elle nous être utile et bien j'ai lu un de ses livres dont on parlera peut-être tout à l'heure mais qui s'appelle lève toi et prospect qui est le titre d'ailleurs de de cette de ce webinaire et je me suis dit que quand bien même il s'est adressé pendant des années à des commerciaux il a formé des comme des équipes commerciales il s'adressait principalement à des équipes commerciales et à des commerciaux en titre et bien je trouve que il ya énormément de choses dans cet ouvrage et il nous le plus utile à nous managers de transition dans la prospection la prospection à la fois des entreprises en direct et je sais que si si nous n'en faisons pas assez je trouve à titre personnel on a des exceptions on verra dans un petit sondage tout à l'heure mais la prospection vis-à-vis des entreprises en direct n'est pas assez forte n'est pas assez faite par nous managers transition mais pour plein de bonnes et mauvaises raisons nous allons voir et puis à la prospection des cabinets de management de transition à les entreprises de management de transition auprès desquelles il faut entrer en contact garder le garder le contact et conclure aussi quand une prospection une une mission se présente voilà donc beaucoup beaucoup de parallèles dans son ouvrage avec notre activité de prospection également voilà c'était donc une évidence que de l'invité et avant de lui donner la parole avant de lui donner la parole je voudrais justement pour qu'il ait connaissance un peu de la population qu'il a qu'il a en face de lui eh bien vous proposer de participer un petit sondage j'aime bien les sondages vous savez pour ceux qui qui me qui me suivent vous l'avez à l'écran deux questions simplement n'hésitez pas à y répondre donc est-ce que comme manager de transition vous prospecter les entreprises en direct non jamais voire rarement ou oui il y en aura de temps en temps ou souvent certains sont peut-être pas concernés parce que je sais qu'on a des personnes qui nous ont rejoints et qui ne font pas encore de management de transition mais qui s'intéresse à l'activité merci elle d'être d'être présente et deuxième question eh bien quels sont vos principaux freins à la prospection c'est quelque chose qui va beaucoup servir nicolas dans les réponses qu'il va faire à nos à nos questions mais est ce que c'est parce que vous n'osez pas est ce que c'est parce que vous n'avez pas l'âme d'un commercial et j'ai souvent des dsi des dafs qui me disent mais c'est pas mon c'est pas moi ça je n'ai jamais fait commerciale j'en ferai jamais et voilà je ne sais pas comment m'y prendre oui c'est un c'est une très bonne raison aussi je suis seul et puis c'est difficile de prospecter seul à plusieurs ce serait bien mieux sur cette question là vous le voyez vous avez possibilité de répondre sur plusieurs choix pour à cocher donc n'hésitez pas à mettre les freins qui vous qui vous concerne et puis certains se disent mais alors ce sont les cabinets qui s'en occupent voilà donc ok écoutez allez vous êtes un un bon nombre à avoir d'ores et déjà répondu 133 135 sur les 180 personnes présentes allez je secours encore un petit peu donc on va on va laisser terminer ce qui ce qui termine de répondre à ce sondage voilà 145 personnes ont répondu je mets fin au vote et je publie les résultats que vous avez donc à l'écran et ce sera intéressant de que 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 nicolas rebondissent sur ces sur ces résultats prospectez vous les entreprises eh bien on voit que non pour 27 et 18 ce qui a fait 45% des cas alors il y y en a 7% vous le voyez en dessous qui ne sont pas concernés donc en fait il y a une entre 48 et entre 45 pour je ne prospecte jamais ou pas souvent et et 48 oui de temps en temps ou même souvent d'ailleurs et c'est de temps en temps qui le qui le remporte eh bien globalement on peut se dire qu'il y a une égalité entre ceux qui ne prospectent pas et ceux qui prospectent les entreprises en direct et puis ensuite ça ça va beaucoup intéresser nicolas et nous mêmes pour votre information quels sont les les principaux freins à la prospection eh bien je n'ose pas vous le voyez un 47 % euh non pas 15 % pardon 15 % je n'ai pas l'âme d'un commercial je ne sais pas comment m'y prendre pour 40 % je suis seul euh et prospecter à plusieurs m'irai bien mieux pour 20 % et puis les cabinets recherche pour moi ça fait 21 voilà euh j'arrête le partage euh et je je reviens à à au webinaire je vais mettre maintenant nicolas en comment dire à l'écran nicolas euh doit être visible de tout le monde désormais et je vais commencer nicolas par une première question d'abord vous remercier d'être présent bien sûr euh et de consacrer du temps euh à aux managers de transition que nous sommes mais commencer par euh euh vous demander si euh euh d'après vous vous qui vous adressez plutôt à une clientèle à un public de commerciaux est ce que les freins qui sont euh affichés là par les managers transition sont sont globalement les mêmes que ceux que vous rencontrez dans votre population essentiellement commerciale alors d'abord merci euh merci euh pour votre présentation très 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 flatteuse je retiendrai la métaphore d'Obelix là en particulier et juste un détail sur que vous avez dit que j'avais formé beaucoup beaucoup de commerciaux c'est vrai et historiquement sur la masse des gens que j'ai pu rencontrer il y a peu près 50% qui n'étaient pas des commerciaux pur sucre la formation commerciale aussi elle s'adresse beaucoup aujourd'hui à à des publics qui évoluent ou qui doivent avoir la dimension commerciale dans leur fonction il est arrivé par exemple de faire des formations commerciales chez KPMG vous imaginez le stress pour ces personnes qui ont été embauchées pour faire un métier comptable financier et puis un jour on leur dit il faudrait quand même que tu 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 détectes de nouveaux clients et puis il y a un émergumène comme Opelix qui arrive dans la salle pour aider les gens à prendre des rendez-vous c'est quelquefois un peu de un peu un choc de culture donc on voit pas que des commerciaux alors si 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 je regarde le sondage effectivement je peux je trouve que si les réponses sont parfaitement sincères c'est super bien parce que là on est presque à la moitié de gens qui disent oui je te prospecte de temps en temps et oui souvent alors faut savoir ce que ça veut dire de temps en temps si c'est une deux fois par an bon ok si c'est très régulièrement ça va dépendre de ce qu'on entend par temps en temps mais moi je vous garantis que sur la masse des commerciaux que j'ai vu dans ma carrière de consultant précédente si on est très honnête j'avais pas vu la moitié qui était très proactif sur la prospection je veux dire il ya quand même un gros sujet en france sur le sujet de la prospection même pour les commerciaux pur sucre on voit beaucoup de gens tous les jours qui cherchent absolument par tous les moyens à contourner l'obstacle à s'occuper à faire des tas de choses extrêmement importantes sauf que de prospecter de nouveaux clients des commerciaux qui se disent volontaires et très proactifs pour s'occuper des clients du portefeuille client qu'on leur a confié des clients historiques de la fidélisation de la revente etc ça vous en avez beaucoup beaucoup des commerciaux qui sont vraiment proactifs pour aller chercher des nouveaux clients du nouveau business il y en a beaucoup moins donc si parmi les 181 personnes qui sont là il y en a plus de la moitié qui est proactive sur la prospection c'est déjà bravo c'est super alors sur les freins alors comment pour passer ces freins justement est ce que vous allez nous les écrire il y en a plusieurs là mais comment les soigner justement c'est ces freins quel remède chez robélix vous avez quelle potion magique vous avez pour nous aider alors juste un point sur les sur les sur les freins je n'ose pas je trouve que ça c'est très partagé ça je n'ose pas les gens se font des nœuds dans la tête c'est il ya des croyances négatives ou ou par exemple je vous donne un exemple qui va vous qui est loin du domaine commercial j'ai eu un gars qui grâce à ce bouquin j'ai beaucoup beaucoup de contacts directs sur linkedin des gens qui je suis très honoré par ça qui me prenne l'initiative de contacter en me donnant leur point de vue etc j'ai un avocat il n'y a pas très longtemps qui m'a contacté il me dit voilà j'ai une question à vous poser j'ai eu un échange vraiment super avec un client potentiel et là j'ai envie de lui proposer quelque chose mais j'ose pas parce que je pensais que je peux l'appeler en direct et donc le gars n'osait pas alors qu'il avait eu un bon contact et on a beaucoup de croyances négatives sur le fait qu'on va gêner on embêter les gens qu'on contacte mais aussi on a des choses intéressantes à dire effectivement faut se soigner on va voir comment tout à leur mais il faut y aller je n'ai pas l'âme d'un commercial ça c'est également très très partagé mais je pense que c'est c'est parce qu'on a une mauvaise image un peu caricaturale du commercial enfin être commercial c'est quand même pas un gros mot générer du business si tous on peut déployer nos activités c'est parce que quelqu'un les a vendus avant donc j'ai pas l'âme de commercial alors c'est soit on a une mauvaise vision du métier soit on se dit qu'on n'est pas capable et et ça je pense qu'il faut s'enlever ça de la tête tout de suite moi j'ai vu des tas de gens en formation qui n'étaient pas les archétypes des commerciaux et qui pouvaient devenir d'excellents commerciaux parce qu'ils étaient extrêmement rassurants parce que on pouvait avoir confiance en eux quasiment instantanément parce qu'ils connaissaient bien leur métier la technique de leur métier leur expertise parce qu'ils aient envie de rendre service voilà c'est ça avoir l'âme d'un commercial c'est pas uniquement l'art oratoire ça vous pose des questions etc c'est aussi la vraie âme d'un commercial c'est être capable de clarifier son offre et la mettre dans les meilleures conditions possibles dans l'esprit de son interlocuteur c'est ça l'âme d'un commercial donc attention aux caricatures qui sont parfois attendues de enfin qu'on n'a pas parfois en tête et qui sont plutôt nuisibles qu'autre chose alors je ne sais pas comment y prendre ça ça soigne parce que là c'est c'est tout à fait tout à fait c'est de la méthode donc ça c'est pas grave je suis seul c'est vrai que prospecter bon ok c'est vrai que c'est plus sympa plusieurs mais enfin bon quelquefois on n'a pas le choix donc c'est comme ça et je suis convaincu que ça donne aucun résultat donc ça c'est super qu'il y ait que 5% des gens qui pensent ça attention quelquefois il y a des gens qui pensent que ce qu'ils font mal ne marche pas il faut vraiment faire bien les choses pour après pouvoir dire que ça marche pas mais partout où je suis passé j'ai vu assez rare rarement des gens qui prospectaient vraiment mais les gens qui pensent évidemment en général ils ont des ils ont des meilleurs résultats alors voilà alors voilà c'était vous vouliez que je commente votre question suivante c'était oui c'était comment passer ses freins par exemple quelqu'un qui n'ose pas qu'est ce qui quels sont les 4 5 bons tuyaux pour pour oser quoi mais j'ose pas j'ose pas j'ose pas après c'est une question j'ai envie de vous dire si vraiment c'est aussi une question alimentaire si vous osopère mais vous n'avez pas besoin pour travailler faites autre chose on peut faire de la peinture on peut faire du sport on peut faire des tas de choses sympas plutôt que prospecter maintenant la question c'est est ce que j'ai besoin ou pas moi chaque fois que j'ai monté deux trois entreprises dans ma vie à chaque fois que j'ai dû démarrer il a fallu que j'ai de nouveaux clients je suis encore dedans aujourd'hui c'est pas la question c'est pas oser c'est savoir est ce que oui ou non on veut développer son truc donc voilà je veux faire je cours à le marathon tous les matins je me lève et je cours sinon si j'ose pas courir à quatre heures du matin je ferai jamais le marathon si j'ose pas prospecter faut que je change de job je vais vous raconter un exemple parce que je pense que et ça va répondre aussi aux gens qui disent je n'ai pas l'âme d'un commercial etc alors croyez le ou pas aujourd'hui j'anime conférence sur conférence j'ai fait j'ai formé des milliers de personnes je passe ma vie à prendre la parole devant des gens j'adore ça plus il y a de monde plus je vais quand j'étais en fac le prof de t'aider nous demander de faire un exposé s'ils me demandaient de passer je n'étais pas là je me portais pas là mais si tu viens pas tu auras zéro je préfère avoir zéro que plutôt que l'idée de parler en public puis un jour je suis rentré dans une boîte une filiale de la caisse d'épargne et de la caisse des dépôts il fallait que je fasse des présentations devant des trésoriers de caisse d'épargne j'étais complètement tétanisé je me suis entraîné une fois deux fois dix fois vingt fois trente fois puis j'ai fini par le faire donc c'est pas souvent ce qui tétanise les gens c'est pas savoir comment s'y prendre mais il faut s'entraîner et puis c'est au truc pas c'est l'acte papa pas se faire trop de nous dans la tête à un moment donné faut sauter du plongeoir voilà alors dans votre bouquin et j'en profite d'ailleurs pour dire à chacun de ne pas hésiter à mettre vos questions s'il vous plaît dans le chat on a nicolas briller qui est présent avec nous et qui va les relayer tout à l'heure auprès de l'autre nicolas caron mais nicolas comment dire il ya deux il ya deux méthodes quand j'ai lu votre bouquin vous parlez de d'une méthode d'une méthode forte et d'une méthode douce non en fait en fait l'idée c'est si on se demande comment on peut faire il faut absolument que je prospecte maintenant il faut que ce bon il ya la méthode forte et celle qui est frais la méthode forte c'est celle qui est frais tous les gens qui ont dit dans le sondage je le sens pas j'ai pas l'amener commerciale etc mais la méthode forte faut bien dire qu'elle marche la méthode forte c'est quoi c'est prendre des séquences horaires régulières dans sa semaine s'enfermer dans son bureau prendre son téléphone et appeler ses sites partout dans les tous les métiers que j'ai pu rencontrer ça ça marche mais effectivement c'est un peu difficile et je comprends que certains qui n'ont pas une culture commerciale puis s'est effrayé mais ça marche et je vous garantis que j'ai fait de multiples sessions là dessus je garde mes plus beaux souvenirs de formation commerciale dans ces cas là où je me suis retrouvé dans des salles avec des gens qui changeaient de métier qui étaient tétanisés au début du stage qui savait à quelle sauce ils allaient te manger qui se disaient mais qu'est ce que je fais là et puis qui petit à petit la magie du stage arrivait on voyait que les gens finissaient par prendre des rendez-vous en direct quelques fois en faisant exactement ce que je leur disais quelques fois en faisant très mal ce que je leur disais mais ils prenaient des rendez-vous pourquoi parce qu'ils étaient dans l'action et voilà donc la méthode forte c'est se plonger dans l'action et y aller mais c'est vrai que c'est un peu c'est ce qu'on appelle les cold calls appelés un peu à froid et tout ça c'est très bon alors j'ai pas traité ça complètement dans le bouquin je me suis plutôt dit je vais m'adresser à des gens qui sont un peu effrayés par ça et en faire une méthode douce mais je l'ai fait aussi pourquoi parce que si la prospection est une compétence et une impétence aussi peu partagée quels que soient les secteurs c'est que les gens n'ont pas envie de s'infliger ça donc mon challenge était essayer de changer un peu le regard sur la prospection c'est quoi la prospection et donc j'ai essayé d'ailleurs au début je voulais écrire le bouquin avec le challenge de jamais utiliser le mot prospecter et j'ai pas réussi donc j'ai dû le glisser deux trois fois quand même mais voilà mais en gros j'ai essayé de changer de regard alors avec l'objectif toujours de j de générer du business alors vous avez le bouquin vous m'avez dit que c'était adapté au ménage en transition donc je l'espère mais je peux vous décrire la trame si vous voulez c'est ça que vous attendez moi en gros la trame qui est à la fois la trame du bouquin et la trame de de comment dirais-je de la philosophie de du regard que je propose de porter sur la prospection c'est le suivant en fait pour tout vous dire chercher une métaphore et la métaphore je l'ai trouvé en me souvenant de mon jeune temps quand j'étais tout jeune je faisais la coopération au vénézuéla j'étais dans un central sucrier et il faisait la comptabilité analytique là dedans et je trouvais ça magique je regardais par ma fenêtre et je voyais les les camions de canne à sucre qui arrivaient le matin puis le soir je voyais des les camions remplis de sacs de sucre sortir j'ai dit tiens il faut que je trouve un truc comme ça donc j'ai créé ce qu'on appelle une distilide pas une sucrerie c'est une distilide et alors je sais pas peut-être que ça permettra d'illustrer un peu mon propos si on vous met ça à l'écran et qui est un peu la trame du un peu la trame du bouquin et en fait vous voyez il ya la queue valide et puis ça se transforme et puis à la classe à contrat et donc en gros ce que je propose est ce que je donne comme 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 trame à suivre c'est oublier la prospection telle que je voulais présenter dans la méthode un peu forte et vous dire que d'abord et avant tout vos premiers challenge c'est de rencontrer des gens donc ça c'est quand même abordable par tout le monde l'objectif c'est de générer régulièrement des nouveaux ce que j'ai appelé des nouveaux premiers contacts c'est à dire des personnes que vous rencontrez pour la première fois donc le premier challenge c'est ça c'est de se dire comment est ce que je fais très régulièrement on pourrait dire même quotidiennement pour générer des nouveaux premiers contacts pour élargir mon réseau de contacts et donc là toute la première partie je traite ça en multipliant les à la fois les méthodes les façons de se comporter dans ces différentes méthodes que ce soit en présentiel ou sur les réseaux sociaux pour entrer en contact avec de nouvelles personnes donc ça pour les gens qu'on dit j'ai pas l'âme d'un commercial je me sens pas les méthodes sont difficiles j'ai peur d'être rejeté etc on peut se dire quand même que c'est un truc qui est abordable par le commun des mortels donc d'abord c'est ça d'autant que d'autant que si je peux apporter un complément quand on aborde des personnes et que on échange souvent sur l'activité de l'un à l'activité de l'autre l'activité de management de transition intéresse toujours oui elle est pas connue ou est très souvent dans 95% des cas elle n'est pas très connue donc c'est un vrai bon sujet discussion alors alors quelques fois des gens savent pas trop comment faire comment s'y présenter qu'est ce que je dis dans un cocktail dans une réunion sur un salon professionnel etc donc là j'ai traité tout ça pour donner des tips aux plus timides d'entre nous pour savoir comment est ce que je parle de moi de façon simple pertinente sans pour autant être lourdingue et fatiguer l'autre d'abord l'écouter lui enfin bref il ya plein de trucs comme ça donc toute la première partie c'est générer des premiers contacts la deuxième partie alors une fois qu'on a ces généreux ces nouveaux premiers contacts qu'est ce qu'on en fait on les met dans la plus valide ce qui est au milieu et une fois que c'est c'est ces nouveaux premiers contacts sont identifiés vous savez que on a tous une mémoire très défaillante on oublie plein de choses et il n'y a aucune raison pour que les gens que vous avez rencontrés au cocktail vendredi soir dernier dans sa manifestation professionnelle ne tombe pas dans la règle ne vous oublie pas la semaine prochaine donc pour éviter qu'il vous oublie il va falloir rentrer dans le paysage et donc dans la deuxième partie je traite de quelque chose que vous avez rarement vu dans un bouquin technique de vente c'est à dire l'art du touillage et donc on va voir du touillage léger du touillage profond alors vous l'avez compris l'image c'est de savoir habilement mettre en place une série de contacts informels plutôt doux sans agresser les gens sans les serrer leur kiki leur proposant tout de suite des trucs mais pour petit à petit rentrer dans le paysage être connu reconnu par votre interlocuteur donc d'abord on fait du touillage léger et là je donne quelques méthodes et puis après si cela ne suffit pas eh bien on passe au touillage profond et touillage profond c'est un touillage un peu plus musclé qui consiste à prendre son téléphone appeler des gens pour fixer un rendez vous ou envoyer des mails bien calibrés pour aussi proposer un rendez vous ou bien des e-mails des sms vidéo ce qui est une autre méthode que je propose dans le bouquin mais ces trois dernières méthodes sont d'autant plus douces facile à mettre en oeuvre pour des gens qui hésitent un peu dès lors qu'ils le font des gens qui sont déjà connus déjà identifiés et les gens qui vont recevoir ces mails ou ces coups de fil vont être aussi plus à même sans doute et plus facile à convaincre d'aller plus loin puisque vous êtes déjà dans le paysage vous êtes déjà identifié et c'est quand même beaucoup plus plus simple donc voilà donc ça c'est la deuxième partie on travaille là dessus et puis la troisième partie ça consiste à transformer ses ses leads le tuyau dans laquelle ça comptera et pour ça c'est réussir les premiers contacts un peu formels parce que vous pouvez avoir un premier contact dans un cocktail dans une manifestation sur l'indin mais vous n'allez pas vendre en direct comme ça vous ne sautez pas la gorge pour en vendre tout de suite d'abord on y va progressivement puis à un moment donné vous 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 avez compris vous vous dites que quand même travailler avec lui ça serait intéressant il y a du potentiel et vous le pensez vous êtes capable de me expliquer à ce moment là vous allez me proposer un rendez-vous et il va avoir un premier rendez-vous un peu plus formel un peu plus centré sur votre proposition de valeur et donc ça j'ai traité ça dans le troisième chapitre avec deux principaux deux principaux axes le premier rendez-vous en face à face ou alors puisque c'est de plus en plus utilisé aujourd'hui le premier rendez-vous en vision alors ça je l'ai fait alors là c'est la partie qui est la plus centrée sur les commerciaux si on devait se dire qu'est ce qui vous apportera à vous plus sur les managers transition je pense que les deux premières parties sont parfaitement et facilement transposable la troisième sera transposable aussi mais méritera de d'un peu d'adaptation puisque le produit vendu c'est simplement c'est vrai que on sort de cette période où où les rencontres physiques n'étaient plus possibles et du coup pour rester sur cette ce volet là mais prendre son téléphone prendre son téléphone c'est quelque chose qui est qui je dirais rebutant enfin je veux dire qui n'est pas facile pour 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 le commun des mortels que nous sommes et rebutant pour qui oui là vous êtes en train et je vous remercie de me poser cette question mais souvent alors c'est c'est vrai que c'est rebutant souvent pour les gens qui doivent prendre le téléphone pour appeler mais c'est pas rebutant pour celui qui va recevoir l'appel quoi moi je voudrais vous soyez convaincu de ça quoi souvent on se dit oui mais je vais le déranger il va pas comprendre etc mais mais ce qui est insupportable c'est d'être appelé par quelqu'un qui m'appelle j'ai l'impression qu'il appelle au hasard ce qui est insupportable c'est que le gars m'appelle et qui n'est pas compris encore ce que je fais comme métier je le sens ce qui est insupportable c'est qu'on m'appelle sans avoir une accroche au sens pas au sens bête du terme mais une accroche c'est à dire une une des idées neuves à me proposer que je me sente intéressé ça c'est insupportable mais si le gars qui m'appelle à une bonne posture je sens qu'il m'appelle pas au hasard qu'il a compris mon métier et que il me fait miroiter assez rapidement la valeur ajoutée de le rencontrer mais c'est que du bonheur j'aime bien qu'on m'appelle pour ça ce que j'aime pas c'est qu'on m'appelle pour rien et qu'on me fasse perdre mon temps et souvent on oublie ça donc les les ou alors ou alors on on se souvient d'expériences malheureuses où on a fait du geste mais on l'a mal fait on l'avait mal préparé on s'est fait bâcher on se dit que ça va être toujours comme ça non ça va pas être tout le temps comme ça et puis on peut se souvenir aussi de peut-être d'entretien on avait tout préparé on s'est fait bâcher mais ça c'est la loi du sport dans le dans l'activité commerciale c'est la loi il ya l'excellence ne garantit pas le résultat vous pouvez avoir aussi eu des expériences vous avez très bien fait les choses vous êtes fait bâcher vous n'avez pas eu rien mais c'est pas une raison pour pour vous arrêter et pas continuer donc c'est rebutant j'insiste beaucoup là dessus parce que je vous assure que moi je crois beaucoup à la force de parler aux gens et les gens qui veulent prospecter que ce soit des commerciaux ou d'autres souvent souvent croient les légendes qu'on veut bien leur faire croire vous savez il ya des tas de gens qui vont vous dire le social selling ça permet de remplacer le téléphone évidemment les gens sont malins parce qu'en vous disant ça ils savent que tout le monde va acheter ça parce que c'est quand même beaucoup plus simple de se dire on va déléguer le truc à d'autres trucs mais c'est pas comme ça que ça fonctionne le truc le plus efficace en haut de la pile en haut de la pile c'est le téléphone ou de parler aux gens et de rencontrer les gens c'est pas de d'envoyer des mails qui vont pas être lui qui vont être directement dans la poubelle c'est pas d'envoyer des courriers alors ça peut être mais ça risque qui risque aussi d'aller dans la poubelle c'est pas de déléguer l'acquisition à des tiers c'est de faire le job soi même et on n'est jamais mieux servi que personne et le faire de façon simple et simple et ne pas être effrayé parce que en se disant ah oui mais j'ai pas l'art oratoire qu'il faut je connais pas tel était technique c'est pas le sujet la personne qui vous écoute n'est pas en train de ne va jamais vous juger sur la qualité de votre approche commerciale surtout dans vos métiers de manager transition il va se dire est ce que oui ou non cette personne peut m'apporter la valeur ajoutée quoi c'est ça le gars il est très éco centré mais alors ça me fait penser que depuis le début là on on a en tête en tout cas je pense là la prospection vis-à-vis des entreprises en direct oui on a une autre cible nous manager transition vous le savez ce sont les les entreprises de management de transition les cabinets comment approcher un cabinet comment se démarquer par rapport aux autres managers transition alors je vous parlais au conditionnel parce que moi j'ai jamais été patron d'un cabinet de manières transition en revanche été patron d'un cabinet de conseil de formation qui recevait des candidatures spontanées régulièrement de gens qui voulaient soit être salariés de mon entreprise en tant que consultant soit être ce qu'on appelle freelance ou partenaire ou consultant vacataire d'accord et dans ces deux derniers profils il y avait souvent des gens qui je pense ont un point commun avec les managers transition c'est à dire des gens qui avaient eu des responsabilités importantes dans le domaine commercial cette fois directeur commerciaux directeur marketing directeur de développement et qui voulait arrêter d'être dans des entreprises tant que salariés voulait se mettre à leur compte et intervenir avec des cabinets comme le nôtre sur des missions ponctuelles donc ça voilà je voulais vous dire ça c'est de ça que je peux vous parler donc moi quand je les recevais qu'est ce que j'appréciais qu'est ce que j'appréciais pas ce que j'appréciais ce que j'appréciais c'est que le gars n'inverse pas les rôles alors je vous le dis tout de suite il y avait un truc qui m'énervait prodigieusement c'est que le gars oublie que s'il vient me voir c'est pour que je l'aide à bosser et quelquefois je vous assure j'ai vu des gens qui sont plus des divas qui viennent vous voir en vous expliquant à quel point ils sont intelligents qu'ils vont pouvoir et c'est tout juste si c'est pas moi qui doit vendre ma boîte pour qu'il accepte de bosser avec moi donc ça ça m'énervait deuxième chose j'essayais de ce qui m'énervait un peu ou je sais pas non ça m'énerve là c'est pas un énervement mais c'est plutôt une difficulté j'avais du mal quand je comprenais pas bien la valeur ajoutée ou bien l'expertise vraiment du gars quelquefois les gens vous en disent tellement qu'on s'y perd on sait plus et c'est un peu c'est un peu difficile de comprendre hier j'ai fait l'exercice je suis allé sur pas mal de profils de managers transition sur linkedin quelquefois les profils c'est c'est long comme le bras quoi les gens ont fait plein 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 de missions alors c'est bien on essaie de tout dire mais pour quelqu'un qui dit ça et qui se dit sur quoi je vais faire bosser c'est un peu compliqué donc c'est pas mal un peu de serrer les choses pour m'aider moi employé entre guillemets potentiel à bien comprendre et troisième chose il faut comprendre sans se vexer sans se vexer et non seulement vous vexez pas mais si en plus vous me dites que vous avez compris que vous montrez que vous avez compris ça c'est encore mieux il faut comprendre que vous êtes un produit moi quand j'en bossais un consultant partenaire il faut que le gars il comprenne que c'est un produit et d'ailleurs pour dédramatiser je leur disais toujours moi aussi je suis un produit il y a des gens qui adorent il y a des gens qui me détestent mais bon c'est comme ça on est nous sommes des produits et donc quand je vous reçois moi mon obsession c'est pas savoir à quel âge vous avez fait telle et telle étude ou tout votre géographie ce qui m'intéresse c'est savoir comment est ce que je vais vendre et est-ce que ce produit est simple avant donc plus vous m'aider à voir le produit que je peux vendre plus c'est facile donc donc ça c'est vraiment intéressant et et en plus en plus ce réseau gâteau si vous avez et si vous êtes capable de manifester un minimum de sens business alors là là c'est super qu'est ce que je veux dire par sens business ça veut dire que j'ai des consultants que je recevais où je disais comment je vais pouvoir le formater pour le présenter à tel et tel client et puis c'est à moi de me démerder puis il y en a d'autres qui étaient proactifs ils d'emblée me disent mais attendez si vous voulez que je vous fasse deux trois versions de cv parce que je peux vous en faire un dans la grande distrie un autre dans l'automobile un autre dans le truc pour vous aider il ya des gens qui m'aident un peu à vendre ce qu'ils sont ça c'était déjà super et puis alors summum du summum j'aurais pas vu beaucoup mais quand les gars commencent dès le premier entretien à sous-entendre qui pourrait peut-être m'aider à développer mon business alors là là je comprends que le gars il va il ya autre chose parce que vous comprenez l'idée c'est que quand je prends un consultant et que je le vends dans une emprise encore une fois je parle de ma propre expérience mais quand je le vends dans une emprise c'est super qu'il anime bien qu'il fasse bien son business et puis que je puisse le vendre ok ça c'est super mais j'en ai des milliers à ma disposition sur la paris en revanche si je comprends que le gars non seulement quand il va être dans le truc mais il va être proactif pour revendre des missions ou peut-être pour me dire tiens nicolas on pourrait être monté une offre spécifique pour tel secteur parce que j'ai une expertise je sais qu'ils ont besoin et que le gars commence à me dire qui va pouvoir participer activement au développement là c'est autre chose en tout cas c'est une autre vision est ce que je veux dire c'est c'est soit est ce que vous parce que l'idée c'est à faire attention parce que les gens ils viennent ils vous disent ouais je vais être un partenaire du cabinet mais en fait il se comporte pas comme un partenaire est ce qu'on porte comme 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 une ressource point bas et aujourd'hui il ya beaucoup beaucoup de ressources alors je connaissais pas tellement votre 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 métier de majeure transition mais il a fallu il m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il ya beaucoup 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 de transitions là où les les cabinets qui les omt comme on dit entreprise de management de transition et bien savent pour beaucoup d'entre elles quand quand nous mettons en mission enfin que les les managers de transition placés en mission sont potentiellement des futurs clients parce qu'on est tous à des postes et très souvent de responsabilité à responsabilité qui seront susceptibles nous serons susceptibles de d'avoir besoin de manager de transition à nos côtés demain donc oui 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 ok ok françois mais au moment où vous parlez vous n'êtes pas mon futur client vous êtes bon c'est moi le c'est moi le client c'est ça que je vous parle pardonnez moi si je vous choque non non peut-être que chaque des gens mais je vous parle comme patron de cabinet moi j'en ai assez des j'en avais assez des gens qui viennent m'expliquer qui vont voyez qui qui m'explique comment il faut faire etc et puis qu'après ils sont pas incapables malgré le fait de bosser avec moi dans les années de m'apporter un nouveau client c'est insupportable donc alors au moment où vous voyez comment c'est pas à me à me dire mais vous allez après je serai peut-être votre client donc vous allez bosser avec moi non pour le moment tu cherches du job moi je viens t'aider mais aide moi à t'aider voilà alors pardonnez moi je suis peut-être un peu mais je fais le parallèle avec exactement avec la vente de d'autres produits sauf que là le produit c'est vous et quand j'achète autre chose ou quand vous vendez autre chose la moindre des choses c'est que l'acte d'achat soit simple et quelques fois l'acte d'achat est pas simple parce que l'offre est complexe donc quand vous vendez vous même il faut que vous fassiez attention à vous à simplifier votre à la fois votre proposition de valeur et puis votre votre personnalité quoi il faut 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 c'est bien les personnalités diverses complexe on fait plein de choses etc mais moi j'ai pas j'ai pas un temps infini à vous consacrer il faut que je piche tout de suite à qui il faut qu'en vous écoutant faut que je puisse dire ah tiens lui je pourrais le vendre là de telle façon dans tel secteur il va m'apporter ça quoi je suis n'oubliez pas que votre interlocuteur il est très égocentré donc qu'est-ce qu'on peut avant de passer la parole à Nicolas Brier qui va relayer les questions de les managers de transition qui sont avec nous une petite dernière là sur LinkedIn on n'en a pas beaucoup parlé oui quel conseil vous avez à nous donner sur sur l'utilisation de LinkedIn alors en termes de protection bien sûr oui oui alors j'ai dans 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 ce que je vous dans le bouquin j'ai fait tout un chapitre là dessus et et pour essayer de faire comprendre deux trois trucs aux gens alors d'abord et puis hier hier encore une fois j'ai fait l'effort je suis allé voir des profils j'en ai fait une dizaine de managers de transition pour regarder un peu comment c'était présenté et en fait quand je les regarde j'ai une espèce de grille de décodage donc je vais vous dire en gros ce que ce qui m'importe ce que je regarde d'abord le premier le premier objectif c'est que si vous me prospectez par téléphone par exemple vous pouvez être quasiment sûr que dès lors que vous vous serez présenté j'aurai votre nom vous allez commencer à me faire votre mini pitch moi je vais taper sur mon ordinateur et puis je vais aller voir votre profil LinkedIn donc ça va être un support de vente il faut que votre profil soit hyper cohérent pardon soit hyper cohérent avec ce que vous dites si ça ne l'est pas c'est un peu c'est un peu dommage alors après qu'est-ce que je regarde je regarde les trucs de haut en bas je regarde la photo c'est mon premier regard là dessus alors hier j'en ai vu des super j'en ai vu d'autres je pense que sérieux et austère et sérieux sont pas synonymes quoi donc vous avez le droit de sourire vous avez le droit d'avoir une tête sympa une tête trop bien sûr mais sympa quoi donc faites un petit effort parce que si je me dis que le gars qui m'appelle a enterré sa mère hier c'est pas terrible donc je caricature à peine je vous assure faites le tour de vous allez voir les profils donc faites un effort sur la photo ensuite il y a la bannière vous savez la bannière au dessus c'est là où vous mettez votre photo alors faites attention parce que quelques fois des gens privilégient l'esthétisme font des super bannières mais on comprend rien quoi c'est pas enfin je vois pas le rapport avec la proposition de valeur du gars qui m'appelle donc c'est très bien d'avoir des fleurs des animaux que sais-je mais c'est peut-être en relation avec vos goûts perso mais est-ce que c'est est-ce que ça porte votre message est-ce que ça dit ce que vous voulez dire plus bas faites gaffe parce que je lis très vite et donc il faut que ça accroche encore une fois si c'est complexe je m'en vais ensuite le nombre de relations j'en ai vu quelques-uns qui n'ont même pas 500 relations donc si vous êtes un manager de transition je peux pas me dire que vous êtes un ours si vous n'avez pas 500 relations dans le business c'est qu'il y a un problème donc faites débrouillez-vous pour monter ça ensuite je regarde alors je regarde enfin c'est pas volontaire mais on regarde quand même le titre qu'est-ce que dit le titre alors là je vais vous dire un truc si moi ma suggestion c'est mettre soit manager de transition soit directeur financier de transition soit DRH de transition mais que ça me parle en revanche me dire que vous êtes dirigeant fondateur de l'entreprise Truc qui est votre entreprise pour qu'après je creuse et je m'aperçois que vous êtes indépendant que vous avez une adresse mail jimène parce que vous n'avez même pas le titre qui est dans le monde de domaine c'est ridicule donc soit mettez le titre qui me parle vous ne commencez pas à me dire que vous êtes président de votre boîte alors que vous êtes tout seul et que vous êtes indépendant donc mettez votre titre en rapport avec votre proposition de valeur ensuite vous savez il y a toute la partie info donc là c'est marrant parce que je n'avais jamais vu ça j'ai l'impression que ça c'est un truc typique des managers de transition je n'avais jamais vu autant tous ceux que j'ai vus hier enfin la majorité c'était très 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 fourni il y avait beaucoup de choses il y a même des gens on a l'impression que c'est une lettre de motivation là-dedans alors attention ne croyez pas que c'est votre conjoint qui va aller lire ça lui il est très sympa il va lire jusqu'au bout mais là c'est quelqu'un qui vit très vite donc il faut que vous appreniez à condenser ça il faut que vous appreniez à me faire comprendre dans quelques lignes quelle est votre valeur ajoutée qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous apportez aux gens qui vous font bosser alors je sais bien que vous avez des profils très 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 intéressants avec beaucoup d'expérience etc je ne veux jamais dire le contraire simplement ce que je peux vous affirmer c'est que les gens vont lire en deux minutes et après peut-être que quand ils auront discuté ils y auront peut-être dans le détail mais votre page LinkedIn c'est une page de un peu de pub vaut mieux que le gars reste un peu sur sa fin et a envie de vous appeler plutôt que plutôt que je comprends rien quoi et ça c'est vite fait alors d'ailleurs quand je vous dis qu'ils puissent vous appeler j'ai fait le compte il y en a à peu près un sur deux qui met son numéro de téléphone mais peut-être même un sur trois alors si vous cherchez des missions je pense que la moindre des choses c'est de me faciliter la tâche pour que je vous appelle c'est pas à moi d'aller chercher de creuser de vous envoyer un mail est-ce que vous voulez bien m'envoyer notre numéro de téléphone etc pensez bien que je passe à autre chose donc il y a une rubrique coordonnée sur LinkedIn la moindre des choses c'est que vous soyez facile à joindre donc mettez-moi votre mail et votre numéro de téléphone c'est le c'est le c'est le c'est le alors certains le mettent pas là puis le mettent en bas de leur de descriptif des infos avec la fameuse lettre de motivation il faut encore faut-il que je la dise jusqu'au bout donc il y a un truc coordonnée s'il vous plaît si vous voulez être contacté et faciliter les contacts mettez vos coordonnées et puis ensuite ensuite bon après il y a le parcours il y a la façon dont vous exprimez vos missions donc ça vous verrez dans le bouquin si vous le procurez j'essaye de proposer des formulations qui sont plus sur ce que vous avez apporté dans vos différentes expériences plutôt que plutôt que sur votre en fait l'idée pardonnez-moi je reprends l'idée ça vaudrait le coup de revoir les dernières expériences de manager transmission en explicitant ce que vous avez apporté là où vous êtes passé puisque moi je suis un de vos futurs clients ça m'intéresse de savoir ce que vous avez apporté à vos clients plutôt que plutôt que ça soit trop égocentré la ligne éditoriale c'est-à-dire ce que vous postez est important faites gaffe il y en a qui confondent un peu LinkedIn avec Facebook ou Twitter alors c'est très sympa de se lâcher aller sur Twitter pour le faire les vidéos marrantes etc. c'est très bien mais je trouve que c'est pas mal sur LinkedIn que vous ayez ce qu'on appelle une espèce de ligne éditoriale si vous êtes un pro DRH je trouve que c'est quand même pas mal que lorsque je regarde votre différents postes je sente qu'il y a du lourd que vous savez de quoi vous parlez et si vous êtes un directeur financier c'est pas mal que je puisse voir que ce que vous postez ou ce que vous retweetez c'est la crème c'est des trucs qui sont vraiment dans votre sujet et que vous avez l'impression de bien maîtriser tout ça donc attention à ne pas vous égarer sur des trucs en cherchant le clic absolument avec des trucs qui ne soient pas dans votre ligne éditoriale on peut le faire de temps en temps mais pas trop c'est pas mal que ça soit cohérent il faut que votre LinkedIn c'est la carte de visite qui est en train de bosser pour vous pendant que vous m'écoutez normalement il y a peut-être des gens qui sont en train d'aller sur votre site sur votre page et puis qui se disent est-ce que j'ai envie ou pas de bosser avec ce gars donc attention aux mots clés etc voilà ce que je peux vous dire là-dessus la particularité que j'ai vu hier en faisant les profils c'est la densité de la partie info donc faites attention à ça n'en mettez pas trop sachez cibler les expertises clés que vous voulez mettre en avant ça répond à votre question François allô avant de passer pardon je parlais dans le vide depuis un quart d'heure c'est moi qui avais désactivé mon micro avant de passer la parole à Nicolas un dernier mot peut-être sur la technique des messages vidéo et j'en profite pour dire à l'auditoire qu'à la rentrée au sein du cercle se trouvera un service de pitch vidéo où vous allez pouvoir avec un professionnel un ancien TF1 d'ailleurs qui pendant 20 ans a fait des programmes courts sur TF1 faire des pitch vidéo et mettre ça sur votre profil LinkedIn ou diffuser à vos contacts un petit mot Nicolas s'il vous plaît sur la vidéo alors sur la vidéo telle que j'en ai parlé dans le bouquin c'est ça ? oui ok donc j'ai fait un je vous ai dit c'est un touillage profond n'est-ce pas c'est après les mails et puis les coups de fil je suis tombé aux Etats-Unis sur un outil que je trouve vraiment super alors il y a 3-4 boîtes qui font ça je les ai tous testés l'année dernière à cette même époque je m'étais inscrit à toutes pour les tester pour voir celle qui était la plus efficace et j'en ai sélectionné une que j'ai mis j'ai mis en ligne sur mon site si vous y allez c'est nicolecaron.fr vous verrez dans l'onglet ressources mes outils préférés et j'ai mis cette je fais un petit descriptif des avantages de cette solution si vous voulez la prendre en fait l'idée c'est quoi ? c'est une appli que vous utilisez sur le téléphone ou sur votre ordinateur un truc facile à utiliser et qui vous permet d'enregistrer et surtout de diffuser vos vidéos à vos prospects alors jusqu'à présent vous pouvez lui dire ça je peux le faire et puis par Youtube sauf que quand vous envoyez une vidéo par Youtube vous ne pouvez pas savoir quand le gars l'a lu vous ne pouvez pas éviter qu'elle soit mélangée à d'autres vidéos concurrentes vous ne pouvez pas avoir un historique clair enfin là vous avez une vraie plateforme pour gérer tout ça pour mettre des call to action personnalisé pour que le gars soit vous réponde par vidéo soit aller voir une autre vidéo ou un article de blog soit aller voir des choses enfin c'est assez sympa et moi ce que j'aime beaucoup dans ce truc là c'est l'espèce de spontanéité par exemple vous bossez avec je ne sais pas moi vous bossez avec vous voulez rentrer chez Alliance vous bossez chez Alliance vous êtes en train de vous êtes en province vous passez devant une agence qui vient de faire son immigration vous vous filmez devant en disant tiens voilà je suis passé de votre agence j'ai remarqué ou bien vous allez visiter un point de vente d'un de vos clients vous dites tiens je suis allé dans votre point de vente j'ai remarqué qu'ils avaient fait ci c'est vraiment super c'est absolument irrésistible vous imaginez votre prospect qui voit un début de film avec son logo évidemment il va lire la vidéo et l'idée c'est de remplacer un peu les mails et de pouvoir passer quelques messages très courts de façon spontanée très authentique alors c'est super ce que vient de vous dire François que j'ignorais de s'entraîner au pitch au pitch formel en vidéo mais là c'est pas du tout le même sujet c'est pas du tout faire un pitch d'une vidéo corporelle qui va rester tout le temps sur votre profil c'est vraiment donner un autre outil à la spontanéité au lieu d'envoyer un SMS ou au lieu d'envoyer un mail ou au lieu d'envoyer que sais-je un message sur LinkedIn et bien vous envoyez un SMS avec la vidéo et quand vous l'envoyez je vais peut-être essayer de vous la montrer tiens je vais voir si je retrouve j'ai pas anticipé à qui j'ai envoyé ça en fait vous voyez ce qu'on appelle un thumbnail c'est-à-dire l'image de la vidéo qui commence on vous voit un petit peu bouger donc les gens sont intrigués cliquent dessus et la vidéo se déclenche mais il faut que ça soit fait avec authenticité sans se prendre le chou parce que si vous attendez de faire la vidéo parfaite vous l'en verrez jamais donc ça remplace l'email c'est une alternative en fait et ça nous permet surtout de nous différencier d'autres transitions qui voilà bien sûr bien sûr bien sûr de toute façon aujourd'hui aux Etats-Unis ça s'utilise de plus en plus et en France là vous utilisez ça vous êtes sûr vous sortez du lot parce que personne ne l'utilise c'est très 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 peu utilisé donc il y a des gens qui utilisent YouTube il y en a d'autres qui utilisent un peu la même fonction vidéo sur LinkedIn mais des gens qui utilisent des plateformes comme ça avec le moyen de proposer des call to action le moyen de les suivre de savoir exactement quand les gens l'ont lu etc il y en a très peu d'accord Nicolas Brier qui a concentré les questions qui sont arrivées dans le chat il y en a énormément Nicolas quelles sont les premières questions alors oui on en a on en a on en a quelques-unes et je voulais je voulais commencer peut-être pas par une question mais il y a Dominique Duda qui a posé une question mais qui a aussi partagé son expérience il disait alors je n'ai pas eu sa réponse mais manifestement il disait qu'il fallait rester présent voilà tous les deux mois il prospecte les consultants et il revient il disait que sur 50 appels il avait alors je ne sais pas s'il a obtenu mais en tout cas il dit sur 50 appels deux postes en adéquation avec mon profil donc je voulais juste partager ça parce que ça paraît énorme mais finalement c'est des beaux taux de conversion si ça donne des missions quoi en fait 50 appels alors je sais que Nicolas dans le livre que j'ai lu aussi vous avez il y a un exemple à un moment donné moi qui m'a marqué qui disait en fait quand je formais les commerciaux même ceux qui n'appliquaient pas bien la méthode ça marchait quand même parce qu'il y a les vertus de l'action en fait il y a les vertus de le faire et voilà je ne vous en avais pas parlé mais je pense que ça illustre bien ça alors je ne sais pas Dominique si vous avez obtenu une mission si vous avez l'opportunité de nous répondre mais sinon bravo c'est voilà c'est des beaux résultats donc d'autres questions Nicolas il y a d'autres questions donc oui parce que je sais que le temps est compté donc il y a Monique Maillet qui disait tout à l'heure un commentaire qui disait avant ça marchait mais ça marche moins à notre époque et alors on va revenir un peu dessus c'est on disait c'est un peu humiliant c'est démotivant c'est décourageant alors la question alors la question elle n'est pas formulée comme ça mais j'ai envie de revenir un peu sur comment faire pour enfin je pense que c'est un peu la question c'est comment faire pour rester motivé quand on a l'impression que ça ne fonctionne pas ou que ça marche moins bien qu'avant mais qu'est-ce qui marche moins bien qu'avant je pense que je pense que ça devait vous savez les commerciaux c'est souvent ça c'était plus facile avant c'était voilà donc l'idée c'est voilà est-ce que c'est vrai est-ce que ça marche bien ou est-ce que c'est de tout temps non je pense qu'il faut qu'on fasse attention à un truc c'est que encore une fois vous avez des professionnels du marché qui tous les jours diffusent sur les réseaux sociaux des croyances qui leur permettent de vendre leurs solutions donc c'est 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 normal il faut leur job mais qui la promesse est de dire le call call les appels téléphoniques la prospection directe tout ça oublié ça c'était du temps de papa maintenant on fait de l'inbound marketing on génère des appels entrants on fait du social selling on fait des trucs beaucoup plus intelligents que voilà sauf que moi si je dois parier si demain si demain vous dites à la fin du mois je suis en famine si je n'ai pas chopé de contrat et que vous posez la question qu'est-ce que je fais honnêtement en regardant la glace je pense que la majorité des gens qui nous écoutent ils vont prendre leur téléphone donc c'est aussi une question un peu d'urgence et d'efficacité alors sur le truc avant ça marchait mieux avant aujourd'hui on est dit oui mais aujourd'hui on a l'inbound marketing on a des tas de méthodes mais moi quand j'ai démarré ma carrière c'était la même chose l'inbound marketing ça ne s'appelait pas comme ça mais c'était des coupons réponses qui étaient mises dans des journaux les gens les remplissaient et nous les envoyaient c'était l'inbound marketing de l'époque à l'époque on faisait des salons professionnels alors il y a encore des salons professionnels puis à l'époque il fallait aussi demander des recommandations aux clients qu'on voyait et puis à l'époque il fallait aussi quand même prendre son téléphone pour soit appeler les lits d'entrant soit en générer d'autres et c'était déjà la même chose sauf qu'aujourd'hui quelquefois on se fait un peu moins violent moi j'ai vu mais vous savez je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce que dit la personne parce que je l'ai vu je vous donne un exemple je vais dans une société immobilière un promoteur immobilier je discute avec le directeur commercial qui me dit j'aimerais que vous leur fassiez un truc sur la prise de rendez-vous par téléphone je creuse un peu et le gars me dit vous savez quand on leur donne des lits d'entrant c'est-à-dire des trucs qui ont été générés générés par le marketing de la boîte les gars quand ils ont envoyé un mail pour suivre ils considèrent qu'ils ont fait le job c'est-à-dire que même prendre leur téléphone pour suivre des lits d'entrant ils ne vont pas alors effectivement prendre le téléphone pour aller voir des gens qui ne sont pas des lits ça ne fait pas je pense que alors la votre question c'était comment on entretient ça c'était comment rester motivé quand on a une période un peu difficile comment rester motivé d'abord il faut enfin là c'est difficile je ne vais pas faire le biosage etc mais quand vous avez un coup de mou il faut penser à la dernière mission que vous avez vendue moi quand j'ai un peu de mal je pense aux deux derniers trucs que j'ai vendus et ça me fait du bien parce que je vois je reconcrétise tout de suite la valeur ajoutée des efforts que je suis en train de faire deuxième chose il ne faut pas se donner le choix il ne faut pas se donner le choix si vous vous donnez le choix ça ne va pas je vous donne une une anecdote personnelle mais je suis un très mauvais nageur puis là j'ai eu l'occasion pendant plusieurs mois de nager parce qu'il y avait une piscine à proximité tous les matins à 6h30 j'étais dans l'eau et bien tous les matins à 6h15 je me dis mais qu'est-ce que tu fais c'est complètement dingue mais si je me donne le choix je ne le fais pas je n'y vais pas on arrête donc la motivation il faut se dire aussi j'ai trouvé ma motivation à faire quelque chose à faire quelque chose d'autre pas de plus plaisant mais au moins j'ai des séquences qui pleuvent qui neige qui vent je suis là et je fais les gestes clés troisième chose c'est aussi se dire que et ça j'espère j'espère enfin de tout mon cœur que si vous procurez le bouquin vous arriverez à être d'accord avec moi il y a moyen de générer des contacts de façon plus sympa sans se mettre la râte au cambouillon et ça c'est ce que j'ai proposé dans le truc en disant d'abord je génère des contacts nouveaux contacts tous les jours donc ça c'est quand même pas une épreuve surmontable et puis une fois que j'ai ces contacts identifiés j'entretiens ces contacts de façon régulière pour rentrer petit à petit dans le paysage et puis une fois que je suis rentré dans le paysage je prends l'initiative de prendre des rendez-vous donc là on peut se dire c'est quand même un peu plus sympa que de s'enfermer dans un bureau avec un téléphone tout seul et alors après la question ça peut être se dire oui mais si moi j'ai pas le temps il faut du business mais en fait il faut commencer par quelque chose je vous assure que si vous commencez à mettre cette mécanique en place à d'abord générer des nouveaux contacts très régulièrement entretenir la relation vous allez voir que ça finira par tomber et que ça sera beaucoup plus simple d'appeler les gens et ça sera beaucoup moins rebutant comme disait François alors oui alors désolé Dominique est une femme je suis vraiment désolé je ne pouvais pas savoir alors c'est une question qui n'est pas purement commerciale mais ça m'intéresse parce que vous le savez je fais du marketing c'est plus du marketing et donc ça c'est Raphaël Garcia qui dit un hameçon courant est un livre électronique gratuit souvent une page on donne ses coordonnées je pense qu'il se pose la question Raphaël est-ce qu'on peut utiliser ça en tant que manager de transition et il pose la question aussi est-ce que ça marche que pensez-vous de cette méthode alors pardonnez-moi parce que vous savez je ne suis pas réputé pour avoir le sens de la nuance je ne suis pas mais il y a beaucoup de livres blancs le mot clé c'est blanc d'accord donc c'est absolument pour moi je trouve ça insupportable je clique sur un truc après je dois mettre mes coordonnées après je découvre que le truc c'est écrit en police 40 et qu'il y a rien dedans et que j'ai l'impression de m'être fait avoir et aujourd'hui je pense que je ne suis pas le seul à être de plus en plus agacé par ce genre de truc pour les posts LinkedIn où on vous dit à quel point on est fantastique cliquez sur mettez en commentaire intéressé puis je vous avalerai mon PDF récemment pour ce genre de truc m'énerve j'ai voulu tester il y a récemment j'ai dit intéressé pour voir quelle était la mécanique et après c'est infernal je reçois un mail un deuxième mail un troisième mail et voilà et on considère que voilà alors ça c'est la première chose que je voulais dire deuxième chose en tant que patron de boîte je vous assure on m'a vendu ce genre de truc j'ai des agences de communication qui m'ont expliqué que j'étais peut-être un peu trop au primaire qu'il fallait faire des trucs très intelligents qu'on allait faire des livres blancs et puis les gens vont cliquer et puis ça va générer des livres externes je vous assure je ne me souviens pas d'une affaire signée sur la base de genre de livre après alors tout le monde essaie de sauver la face et l'agence et nous on essaie de voir dans les adresses gmail les trucs les machins qu'est-ce qui pourrait être un livre intéressant et puis on perd notre temps donc si vous avez vous m'avez identifié comme cible et vous avez envie de bosser avec moi putain mais appelez-moi envoyez-moi une information si vous avez votre livre blanc envoyez-le moi dites-moi écoutez si ça vous intéresse je vous envoie ça mais ne me dites pas cliquez là mettez votre adresse mail etc on a l'impression qu'on me prend pour une petite souris qui va appuyer sur le truc de fromage c'est insupportable donc moi vous vouliez savoir ce que j'en pense voilà ce que j'en pense alors peut-être que je me trompe peut-être qu'il y a certainement des gens beaucoup plus intelligents que moi qui font les choses très bien mais si vous voulez me contacter soyez simple soyez simple soyez direct et puis apportez-moi de la valeur ce qui est surtout important c'est si vous m'appelez bossez avant je vous assure que c'est là où c'est douloureux pour vous c'est si vous m'appelez et qu'au bout de deux phrases je comprends vous n'avez rien compris à mon job ça ça va être douloureux pour vous parce que vous avez le sentir dans mon discours dans mon regard en revanche si vous m'appelez et que vous avez bossé et que vous ne m'appelez pas au hasard vous savez par exemple vous avez déjà bossé dans mon secteur d'activité par exemple vous avez pris le temps d'étudier comment on pouvait améliorer telle ou telle dimension dans mon secteur que vous vouliez partager avec moi une question parce que vous étiez voilà vous pouvez utiliser une technique si ça vous parle vous pouvez faire ce qu'on appelle poser le nom sur la table je suis sûr pour vous ça va être agréable quand vous m'appelez si vous ne voulez pas passer pour le mettre au plus chier vous dites écoutez je vous appelle en fait en première vue je ne sais pas si c'est bien fondé donc ce que je vous propose c'est je vais vous dire la raison de mon appel et vous me direz si oui ou non ça valait le coup vous voyez comme ça vous enlevez le truc commercial et après vous dites qu'est-ce que vous vouliez me dire et là vous délivrez votre valeur ajoutée la raison pour laquelle vous m'avez appelé et ça il faut la bosser ça il n'y a pas c'est incontentable il faut la bosser ok merci super j'étais en train de lire les questions oui oui les autres questions pour essayer de je vois bien quand je parle vous ne m'écoutez pas si 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 mais beaucoup de choses beaucoup de choses à faire désolé non en fait je lisais je me disais bon est-ce que c'est il y a des questions qui disent ok qui on doit contacter dans l'entreprise le DAF le DRH etc j'ai envie de dire ça je pense que quand on est manager de transition vous connaissez vos interlocuteurs je ne sais pas si Nicolas vous pouvez répondre à ce genre de choses par contre il y a une question de Miguel alors c'est pareil je ne suis pas sûr mais la question c'est alors c'est assez vaste c'est quoi faire dans les marchés de niche alors je ne sais pas je lui ai posé la question pour qu'il me donne un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'il entend par là qu'est-ce que dans un marché de niche quelles difficultés il rencontre particulières je ne sais pas si Miguel est encore là il a répondu je suis désolé parce que j'ai essayé de vous écouter en même temps oui je peux le dire au micro oui super oui je travaille dans le ferroviaire ma spécialité c'est de redresser des projets qui fonctionnent mal et je ne connais pas tant de monde que ça à contacter c'est-à-dire que si je grille mais les quelques contacts que je connais pour moi c'est grillé c'est mort je ne pourrais pas recommencer dix fois à contacter la même personne pour leur raconter le même message ou même un message légèrement modifié voilà pourquoi je dis que dans les marchés de niche parce que le ferroviaire je prospecte pas mal et je vois que 80% des demandes c'est pour de l'informatique de l'IT le marché ferroviaire est petit dans ce marché et donc je ne peux pas griller mes cartouches pour envoyer une balle dans l'eau c'est pas possible voilà ok super merci pour la précision donc il a une réaction suite à ça non ? non c'est vrai il ne faut pas griller ses cartouches quand le marché est de niche mais il faut aller au contact il faut aller au contact de façon naturelle je dirais deux choses d'abord je reviens toujours sur le point c'est que c'est plus facile de contacter les gens lorsqu'on les a rencontrés en physique lorsqu'on les est rentrés dans le paysage lorsqu'on a discuté un petit peu avec eux de façon informelle etc qu'on est rentrés petit à petit dans le paysage donc une fois qu'on est rentrés dans le paysage et qu'on est néandifiés c'est quand même plus sympa je vais vous donner un exemple moi je viens de conclure un rendez-vous avec le numéro 2 d'une très grande compagnie d'assurance je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus haut comme dirigeant en France on va me dire je vais griller ma cartouche parce que si je ne l'ai pas je ne l'aurai pas mais bon je tente ma chance mais je ne l'ai pas appelé comme ça depuis temps blanc ça a été un long travail ça a pris quelques mois de touche puis une touche puis une touche puis une touche et il faut évidemment pour qu'on se rend compte que le gars en face comprenne quelle est la valeur ajoutée du gars qui l'appelle et donc c'est pour ça qu'entrer dans le paysage petit à petit et me faire comprendre quelle valeur ajoutée vous pouvez apporter ça minimise les risques de griller ses cartouches ça c'est la première chose la deuxième chose je voudrais rebondir mais c'est un détail mais si si vous appelez quelqu'un et que vous n'avez pas de succès ça ne veut pas dire fatalement griller sa cartouche ça n'exclut pas le fait de le rappeler dans un mois dans deux mois et puis le rappeler encore une troisième fois et puis peut-être le rappeler encore une cinquième fois et parce que celui qui se fait le plus de nœuds dans la tête en l'occurrence c'est celui qui appelle qui se dit ouh là je grille mes cartouches mais moi quand le gars il m'appelle cinq fois six fois sept fois il y a un moment donné j'ai dit bon bah je vais le recevoir parce que le gars il le veut tellement voilà et peut-être même que j'ai trouvé ça extraordinaire que le gars veuille à ce point me voir c'est qu'il y a vraiment quelque chose à me dire et j'ai peut-être trouvé ça flatteur qu'il prenne autant d'énergie pour me contacter donc il faut aussi faire attention à ce que le non c'est tous les jours mais c'est pas non ça veut pas dire non définitif un non ça veut pas dire non jamais de la vie c'est souvent comme ça qu'on interprète je sais que un de mes premiers contrats que j'avais signé en faisant le métier de la formation je l'avais noté j'avais eu onze appels pour choper le rendez-vous onze appels c'était pour une filiale du Crédit Agricole onze appels avant qu'elle accepte le rendez-vous et je crois qu'il y a des stades alors je ne les connais pas mais je crois qu'il y a des stades tous les ans sur la capacité des vendeurs je parle des vendeurs à relancer encore et encore jusqu'au moment où ils arrivent à choper le rendez-vous mais encore une fois tout ceci est possible s'il y a des choses intéressantes à dire si c'est juste pour perdre mon temps je ne recevrai pas davantage messieurs il est on va se donner encore cinq minutes et quelques questions mais j'ai noté la remarque d'Olivier Chambol qui dit que le plaisir dans la réussite c'est un peu comme le cultivateur il préfère récolter que labourer il faut labourer c'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant mais il faut labourer pour récolter demain c'est sûr vous savez je crois que c'est Mohamed Ali qui disait il faut courir tous les matins pour pouvoir danser sur le ring ou un truc comme ça où il explique de toute façon tous les exploits sportifs c'est pareil vous savez Tiger Woods on dit qu'il est très motivé par exemple il dit qu'il est très motivé parce qu'on le voit avec le poids serré pendant les compètes etc mais la motivation qu'il exprime pendant la compète c'est ridicule c'est rien c'est rien sa vraie motivation c'est que personne au monde personne n'est capable de s'influer les programmes d'entraînement qui s'est fait en amont personne il y a des joueurs qui ont essayé de le suivre les mecs ils abandonnent au bout d'une semaine c'est juste pas possible elle est là la motivation donc voilà c'est sûr que le plaisir de signer des affaires ça peut pas venir tous pour faire un peu de trucs mais je vous garantis encore une fois que si on change un peu de regard et qu'on oublie la prospection dans le dur etc et qu'on se dit mon job c'est de rencontrer de nouvelles personnes de travailler un peu pour rentrer dans le paysage et leur donner envie d'en savoir plus et enfin de les contacter c'est pas insurmontable c'est pas insurmontable Nicolas Brier est-ce qu'il restait une ou deux questions avant qu'on conclue non je pense qu'on a fait un bon tour après on est sur des questions un peu plus marketing digital donc je sais pas si je vais demander à Nicolas et en plus je pense avoir son opinion sur les outils d'automatisation sur LinkedIn donc moi je pense qu'on est bon il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires je suis désolé j'ai pas réussi à suivre tout mais voilà je pense qu'on est bon pour nous ok on va peut-être conclure là peut-être en vous demandant de participer avant de nous quitter à un petit sondage sondage de fin de fin de webinaire comme j'aime aller faire régulièrement pour nous améliorer voilà donc vous avez un lien comment dire que je remets dans le dans le chat et puis un un code barre que vous pouvez scanner avec votre téléphone pour nous laisser votre avis et nous dire ce que vous avez pensé de cette de cette cette soirée et nous dire comment nous nous améliorer voilà je voulais remercier Nicolas Nicolas Caron enfin les deux Nicolas d'ailleurs Nicolas Brier Nicolas Brier et Nicolas Caron je pense qu'il faut retenir de ça qu'il faut se mettre en action et c'est une question de volonté Nicolas Caron l'a dit plusieurs fois comme Tagaroot il faut c'est de la volonté il faut le vouloir il faut remettre tous les jours le sujet sur le bio c'est une question de volonté de régularité aussi je pense dans la prospection mais oui c'est de la régularité c'est il n'y a pas de grand soir en fait il n'y a pas de grand soir il y a c'est ce que je fais tous les jours qui finit par petit à petit toutes les actions simples et faciles à mettre en oeuvre quotidiennes qui finalement finissent par générer un résultat important avant de laisser le mot de la conclusion justement à Nicolas peut-être sur le slide suivant vous montrer et vous dire que lundi prochain nous recevons Emmanuel Bué qui a fondé CARA il y a une douzaine d'années et qui est une entreprise de management de transition un peu particulière puisque elle a la particularité vous le savez peut-être pour certains d'entre vous et bien oui de rechercher des managers de transition pour satisfaire des missions mais la particularité de CARA c'est de recruter en CDI ses propres managers de transition et de faire le pari de les placer ensuite sur des missions qui sont trouvées justement en fonction des profils des managers de transition je crois que ça va être un webinaire très très intéressant c'est une approche assez différente du management de transition en tout cas de la façon de le faire et de rechercher des missions en fonction des profils des managers ça c'est assez rare et je vous invite à être présent le lundi 28 à 18h30 vous avez le lien qui s'affiche là et puis on fera la communication habituelle sur LinkedIn et sur le cercle voilà peut-être le dernier slide peut-être pour vous remercier c'est ça et donner la parole peut-être à Nicolas Nicolas Caron qui va nous dire quelle serait la synthèse et la perspective qu'on peut se donner sur la prospection nous managers de transition sur l'aspect prospection pour les managers en transition ou de façon générale je veux dire sur la dynamique je trouve qu'il faut mettre en marche pour ceux qui ont envie et qui ne prospectent pas mon dernier bouquin pas le dernier mais l'avant-dernier vous savez j'ai eu un prix j'étais vachement fier j'étais content prix DCF etc je suis allé à la remise des prix et puis il y avait un cocktail et puis il y a une personne qui est venue me voir qui me dit monsieur Caron je suis ravi de vous rencontrer je sais que vous avez écrit beaucoup de bouquins il y a longtemps que je voudrais faire un bouquin est-ce que vous pouvez me dire quel est le secret il faut écrire et ça n'a pas eu l'air de satisfaire je lui dis mais attendez il n'y a rien que ça il ne faut pas être un super intellectuel il faut écrire donc si vous êtes capable de vous enfermer dans un bureau tous les jours pendant une heure et vous dire vous en sortirez que vous aurez écrit 800 mots dans 6 mois votre bouquin sera fait et bien c'est exactement la même chose pour la prospection c'est ce qu'on dit aujourd'hui vous pouvez attendre pendant des années d'avoir la meilleure méthode la meilleure technique oratoire le meilleur argumentaire c'est une chose mais vous n'avonserez pas ou alors vous pouvez vous dire dès la semaine prochaine je commence à appliquer ce qui est écrit là-dedans j'essaye tous les jours de générer des nouveaux contacts j'essaye de rentrer dans le paysage et puis ensuite ça va venir tout seul et vous allez voir qu'au début il va y avoir une espèce de temps insatisfaisant parce que les résultats ne sont pas là c'est comme quand vous commencez un régime comme quand vous commencez à courir et puis à force d'insister d'un seul coup ça se déclenche et c'est là qu'on passe un cap et c'est là que le plaisir arrive parce que là on court avec une foulée super sympa et voilà c'est tout le mal que je vous souhaite de mettre en oeuvre tout ça de le faire avec beaucoup de plaisir de vous dire qu'il n'y aura jamais mort d'homme parce que vous ferez bâcher une fois au téléphone et il faut continuer continuer et encore continuer celui qui n'abandonne pas gagne voilà voilà merci Nicolas merci beaucoup je voudrais simplement rappeler il faut vous indiquer plutôt que lundi prochain le webinaire avec Cara et Emmanuel Buet qui est le fondateur au cours de ce webinaire il va nous faire une annonce importante et je pense que ça vaut le coup d'être présent une annonce qui va intéresser bon nombre d'entre nous je pense donc je vous invite à être présent lundi 28 sans faute à 18h30 comme d'habitude voilà merci à vous merci à tous merci et à très bientôt merci